On voit beaucoup d'articles en ce moment, beaucoup de commentaires sur la meilleure façon de sortir du confinement. À ton avis, à toi, quelle est la manière la plus responsable, on va dire, de sortir du confinement ? Je crois qu'il est bon de partir d'un premier constat, le fait de dire que le confinement a été et continue à être une mesure nécessaire et utile. Le dernier article ou le dernier rapport qu'on vient de publier de la part de l'Imperial College de Londres, hier, montre de façon très, très claire vis-à-vis aussi d'un modèle précédent qu'on avait envoyé, et que le confinement tel qu'il a été pratiqué en Italie pour la crise de Lombardie et tout ça, et puis est pratiqué maintenant dans beaucoup de pays, bien que pas dans tous les pays et avec des problèmes différents, de toute façon que le confinement est une mesure qui permet effectivement de garantir un contrôle d'une infection, d'un contagie tel que le Covid-19, surtout quand, et ça est passé toujours dans des pays européens, on n'a pas pris d'une façon préliminaire ou préventive des mesures de monitoring ou des surveillances intensives précoces. Là où on a déjà une diffusion telle qu'elle est en Europe, dans tous nos pays, le confinement est obligatoire à un passage nécessaire, et là aussi, on est d'accord pour un confinement qui est le plus rigoureux possible, bien qu'on a des exceptions sur les moyens de production. L'autre chose qui est bien claire et qu'il serait nécessaire de, disons, partager d'une façon qui soit bien communiquée et pas seulement établie du haut, mais communiquée aux gens, c'est le confinement est temporaire et de donner aux gens une voie claire, pas tellement en termes de date, mais de stratégie pour sortir du confinement. Et là, je crois que ce que je vois, c'est qu'il n'est pas nécessaire, au contraire, ce serait contre-indiqué, de passer, de dire, oh, fin du confinement, on commence comme avant. On a fait ça en Chine, en Sud-Corée, on le nomme, la mention toujours, et puis on a vu qu'on a déjà pris d'autres mesures. Et je crois qu'il est bien nécessaire de ne pas faire confiance aux chiffres de ceux qui viennent de Chine, de Chine et de Sud-Corée, car c'est vraiment différent. De toute façon, les contrôles, là, sont peut-être plus forts que le confinement. Et là, c'est une chose différente. Mais ici, chez nous, je crois qu'il est bon de dire, voilà, on commence une stratégie pour modifier le confinement et pour arriver à terminer avec le confinement. Et là, alors, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie qui soit bien claire au niveau central, mais pas, évidemment, appliquée d'une façon totale comme quand on a commencé. Je crois qu'il serait possible, nécessaire, de commencer dès maintenant avec des populations auxquelles on donne des possibilités, pas seulement comme une, disons, une aumône pour lui faire des pêveurs neufs, pour reconnaître, par exemple, que maintenant, pour les enfants et les familles avec des enfants, il est nécessaire de rompre les confinements, je parle surtout pour l'Italie qui a commencé avant, avec un confinement rigoureux ou rigide, car là, on est à risque déjà d'augmenter une violence et des tensions domestiques qui pourraient vraiment damager aussi bien comme le virus. Alors, les familles avec des enfants dans ce sens, il n'est pas nécessaire de dire tout le monde doit sortir, mais quand on les oblige à rester dedans des maisons, tout ensemble, tous ensemble, et beaucoup de fois dans des maisons qui ne permettent aucune distance, il est bien de dire, voilà, vous pouvez sortir deux, trois heures pour vous promener, on peut faire des diffusions pour, pas, disons, tout le monde sort à Milan à cette heure-là, mais on peut dire, voilà, tout près des parcs, on a donné des stratégies flexibles qui peuvent être contrôlées à mesure qu'on a une stratégie claire, car on ne peut pas donner des choses génériques. Et là, on peut le faire, on a fait déjà des petites choses ici, là. L'autre chose, c'est pour les anciens, les vieux qui vivent seuls, et les gens qui sont avec des problèmes de handicap moteur ou autre, qui n'ont vraiment plus besoin de ne pas être vraiment prisonniers, car là, c'est vraiment un petit peu d'avoir des personnes qui n'ont pas de ressources avec des risques, de nouveau, de dépression et tout ça. On voit déjà qu'on augmente la consommation des antidépressifs. Toutes les choses qu'on sait très bien. Là où on n'a pas un futur, évidemment, la dépression entre. Ici, il faut leur donner et donner à la société, ils donnent un futur qui est progressif. On peut faire là aussi avec toutes les personnes, les services, les familles qui ont des problèmes de malades psychiatriques, car là aussi, il faut donner une capacité de se mobiliser vers des services. De nouveau, ce sont des choses bien. Et là, avec cette stratégie mosaïque, qui pourrait être aussi un mosaïque à partir de l'intensité de la diffusion, car c'est tout à fait différent dans des petits villages, dans des villes et tout ça, il faut imaginer effectivement que là, on a un devoir, pas avec une maladie, on a, et avec un virus, on a quoi faire avec une population, c'est des gens vivants. Et là, il faut mobiliser effectivement les ressources aussi de responsabilité, certainement, mais de responsabilité et de créativité. On a déjà ici en Italie, très peu, mais on ne les cite pas trop, mais aussi au niveau des écoles. La fermeture des écoles totale, c'est vraiment un problème, soit pour la possibilité ou non d'être sur une plateforme digitale pour digitaliser, pour faire l'enseignement, car il n'est pas possible pour tout le monde. Si une famille a trois enfants, il doit avoir trois computers, trois, et puis avec le père, c'est la folie. On ne se rend pas compte que les mesures de confinement sont excessives au point de vue de la praticabilité et de l'acceptabilité. Il faut faire d'une stratégie de récupération de la normalité effectivement une stratégie d'éducation à une responsabilité démocratique, là où on fait voir qu'on reconnaît la diversité des besoins et pour ça, on reconnaît la nécessité d'une diversification des solutions. Là, on n'a pas de réponse qu'on peut quantifier. Il est sûr que le fait même de donner cette idée de participation et de flexibilité, ça donne déjà l'idée qu'on n'est pas condamné à une chose qui est décidée d'un haut ou de dehors, la Chine n'importe quoi, l'Allemagne qui a moins de mort. C'est tout à fait au contraire. On est maintenant dans une situation qui est commune mais qui nécessite effectivement une contribution de créativité et flexibilité des deux côtés de ceux qui dirigent mais surtout de reconnaître que la capacité d'initiative et de trouver des solutions vraiment à mesure des besoins est plutôt dans la base et pas dans le gouvernement. Les gouvernements doivent garantir le minimum au maximum de contrôle mais pas tout simplement des policiers qui contrôlent ceux qui ne pratiquent pas ce qu'on a recommandé. Car ce qu'on peut recommander, c'est toujours quelque chose qui est tout à fait incertain et inconnu. Il faut reconnaître que l'autorité doit reconnaître de ne pas avoir le contrôle des connaissances. C'est tout à fait, c'est tout à fait. C'est tout à fait, c'est tout à fait. C'est tout à fait, c'est tout à fait.